et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et donc du coup on s'était quitté sur le siège de Gisoreux mais malheureusement on a fait des essais sa plante donc la bataille est probablement choquée d'expérience hein vu que c'est déjà arrivé dans la campagne on va pas forcer je pouvais pas la faire en auto c'était vraiment trop instable donc ce qu'on va faire c'est qu'on avait justement une nouvelle armée là qui était plus ou moins fin prête bah du coup elle va être plus que fin prête et va se pointer c'est parti alors on va aller le plus loin possible à savoir ici non peut pas parce qu'il soit la place juste là voilà et j'hésitais à l'envoyer chez les elfes ou la couronne bah ça sera couronne du coup bon sachant que normalement on aurait pu combattre couronne avec une seule armée ça aurait été beau mais tant pis c'est comme ça le bug on a décidé autrement c'est ça le bug on aura décidé autrement ici on avait joué tout ce qu'on pouvait on est un petit peu en négatif en termes de revenus va falloir qu'on gère ça donc ici on peut tomber sur ces gens là ce qu'on va faire ils paieront pour les autres voilà merci au revoir surtout c'est l'armée l'armée qui n'arrêtait pas de faire des allers-retours là elle a essayé de faire la débile en plus je crois que j'avais une mission pour la taper sale on va potentiellement avoir d'autres combats on va prendre un ouais c'est pas on ne gagne que d'attes comme sous donc on va prendre le truc alors on peut pas enchaîner avec tyrion c'est presque dommage tiens on va se contenter de se mettre là pour protéger la ville alors type louche c'est quoi résistance au projectile plus 10% oui c'est très bien vous en étiez où en termes de personnages que vous pouvez prendre vous ? ah non toi tu peux prendre personne dommage gagner talisman alors du coup on a réussi une quête normalement non mission succès voilà combattre on a gagné une bannière épouvantail fantastique c'est trop la classe est-ce qu'on a moyen d'empêcher ce type de se barrer là attaquer l'unité non et toi tu fais quoi ? bloquer l'armée ça serait bien ça allez shikar bloque l'armée tiens bam ça c'est très pratique ça quand t'es en poursuite ouais carrément ouais ah là y'a peut-être moyen que du coup... enfin putain quand même bloquer il peut aller loin encore mais bon du coup on va se mettre en marche forcée et on va avancer au maximum contre lui plutôt alors attends... il y en a toi ici voilà parfait s'il veut nous attaquer on aura du coup pas shikar mais on aura la ville notre armée de base et s'il veut se barrer il y a moyen qu'on puisse le rattraper cette armée là elle a décidé de se prendre de l'attrition quoi qu'elle attaque on la défoncera je suis pas inquiet ici on fait un peu de pluie ici on est en bout de course ici on va peut-être investir du coup 1400 on investit ici on peut rien faire ici qu'est-ce qu'on peut faire de beau investir dans une ville level 4 non on aura plus de sous c'est trop cher ici c'est quoi ça ? réserve de butin revenu provenant des raids plus 2% toutes les armées chance de succès des embuscades ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ah mais putain eh oh c'est mon jeu si je fais ça ça me fait pas de bonus cumulatif ici on peut recruter des orques noirs on s'en fout ici ça fait des bonus cumulatif ou pas ? plus de rang pour les chamans plus d'intégrité ah ça fait de l'intégrité ça ah bah oui on va le faire là vu qu'on galère avec les scaven euh ouais non c'est trop cher bon allez on est sportif on y va en négatif comme des gens tout à fait confiants un double king ah non mais tu peux bouger mais non oui c'est parce que je t'ai mis en marche forcée que tu peux bouger est-ce qu'on pourrait pas faire une petite recette du coup ? qu'on doit toujours essayer de faire la recette de l'autre là ? cuisiner pour la sorcière et vous voulez 3 ingrédients avec des champis alors on a testé celle-là je crois là aujourd'hui on a quoi ? euh non on a pris commandement on a testé ça on a testé là on a la frénésie c'est ça ? burger au champ puis qu'est-ce que j'ai fait là ? ah non là on a testé celui-là oui c'est ça on a le temps de repos et euh les vents de magie donc on pourrait tester les sports vertes qui va nous donner un petit peu de réputation de wag en plus est-ce qu'on reprend les trucs explosifs qu'en penses-tu ? les flèches explosives ? les flèches explosives ouais bah elles sont utiles mais je crois qu'il y a que l'armée de Grom qui a des flèches améliorées sinon euh bah en fait je peux prendre euh sinon je peux prendre des flèches euh anti-infanterie celles qu'on avait avant qui faisait qu'on ratiboiser les unités d'archer-elfe euh en deux volets je prends des unités des flèches anti-larges ou des euh... flèches enflammées flèches enflammées on a pas testé je crois encore je pense pas qu'on ait testé on va tester tiens et avec ça un peu d'or le ragoût de vouivre mais c'est toujours pas ça il est bugué ce truc c'est pas possible il va falloir que je regarde d'ailleurs il y aura quelque chose à faire peut-être retourner la voir après Tant pis ! une petite quantité d'or c'est quand même 2000 balles la petite quantité d'or qu'on a quand on cuisine c'est pas si mal quoi du coup ce bâtiment là on a dit on le fait oui carrément on le fait ici ils doivent être emmerdés par les scaven aussi les elfes là ouais vite fait vite fait vite fait il y a des scaven qui sont placés juste ici là en fait et du coup ils se posent un peu tranquille quoi la lune crochue qui résiste bon parfait la tech on avance et bah du coup je te passe la main c'est bon aïe je suis enfin pour aller chercher la ville qui pourra me faire un petit peu de bouffe pour les scaven euh t'as quoi à prendre là ? ah tu va te faire euh clac 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 c'est de clac car ah oui il t'attaque lui c'est un peu le barreau de Donner on le dit à chaque fois mais oui d'ailleurs j'en suis à 48 il va falloir qu'on avance pour raser quelques colonies et avancer ikit est reparti ikit il va partir vers la quai bah oui pas de raison de en plus franchement elle a poil la ville quoi ouais bah il y a des stégadons quoi mais je ne m'en fais pas plus que ça ça va quoi ça va c'est juste dommage que l'hôte soit prise par la dynastie rakef ouais mais ça au pire ça peut toujours s'arranger oui au pire tu t'en occuperas hop voilà ça c'est fait j'aime bien soudonbourg qui est un peu paumé là dans la tournoir d'Arkane je sais pas ce qu'ils foutent là c'est un c'est une des il y a une zone de de l'empire qui pop là ah ouais un peu un peu comme l'expédition de nouveau monde sauf que ok ok donc Yeten nous assiège mais il n'attaque pas c'est complètement con tiens t'es pas allié avec les camry ? si qui viennent de se faire attaquer par Tlaka ou c'est eux qui ont attaqué je ne sais pas ouais du coup j'ai préparé la guerre aussi ok bon bah ça tombe bien j'ai envie de dire oui j'aime pas ça couronne est complètement à poil Kras, Kras nous attaque avec une armée que je qualifierais de perfectible on va la faire hein bah il a un chevalier pégase mais par ça il a les homes d'argent aussi ouais il a les homes d'argent on a des loups en vrai il y a moyen si on économise bien les unités à distance on va juste faire gaffe aux homes d'argent parce qu'ils vont tenter les contours d'avant ouais on va faire un petit mur hein un mur d'orque, les gobelins sur les côtés pour compenser les homes d'argent et puis les archers qui vont DPS plus ou moins étant donné qu'ils ont quand même une portée de merde par rapport aux gardes maritimes ils feront les flèches enflammées eux les gobelins théoriquement ouais ils devraient ah bon je pense que ça donnera c'est l'occasion c'est ça ah en plus je la connais cette map ah on a déjà dû se faire attaquer sur cette on s'était appuyé sur... ouais on s'était déjà fait attaquer on s'était fait défoncer la tronche je crois c'est possible mais maintenant on a une vraie garnison par contre on s'était appuyé sur une maison je sais plus où on avait reculé ici ouais c'est ça ouais on s'était géré là tu veux gérer les archers ? je peux ou les loups si tu préfères je peux aussi allez les loups alors la stratégie ça pourrait être de charger vu qu'ils ont quand même beaucoup de gardes maritimes hein mine de rien une solidité de lancier charger avec les orques et garder les gobelins pour protéger les archers ça me paraîtrait pas tellement déconnant en fait comme stratégie mais tu peux même foutre les loups planqués genre là là ouais dans la forêt ouais et puis descendre voire même dans l'ordo si on veut ça pourrait le faire franchement la Mew c'est homme d'argent de ce côté là voilà c'est vrai que je peux le mettre... ah non je peux pas le mettre car avant ici fric attends ça serait déconné si on peut tu as la Mew ? ah mais c'est dans l'ordo tu peux y a une petite bande où tu peux ouais complètement je confirme je peux faire ça mais c'est juste que bon j'ai quand même une grande distance à parcourir ouais mais les loups sont hyper rapides beaucoup plus que les cavaleries bah ouais testons ça par contre je pourrais pas te choper les hommes d'argent non non les hommes d'argent de toute façon par contre ils vont se faire dépouiller face aux hommes d'argent mais non non mais les hommes d'argent on va les gérer avec les gobelins les fixer avec les gobelins leur balancer de la flèche dessus je suis assez confiant je vais quand même vérifier tu me dis qu'on c'est bon pour toi je vais vérifier un truc oui vas-y si je les mets là derrière je sais pas pourquoi mais ils sont pas en mode euh je les vois même pas là ils sont où ? ah ils sont ici d'accord ils sont pas en mode quoi ? je les mets là ils sont pas en mode camouflage ah ouais ? ah si là c'est bon voilà c'est bon ah oui tu me souviens d'aller voir une vague route ou une connerie du genre ouais il y avait un endroit qui était pas top bon j'enlève la pose enfin je le lance ouais allez c'est parti bim en avant vous chopez moi lui vous chopez moi ça vous vous courez j'attends que tu les accroche parce qu'ils vont se retourner sur moi ouais ouais t'inquiète pfff les hommes d'argent le plus roncent déjà un coup autour devant ouais et hop on sort surprise ah on a des bonnes flèches enflammées je confirme ils sont où ils sont où ils sont où ils sont où ils regardent sur la droite vers les hommes d'argent là ah ouais effectivement ici on va allumer ce con là toi tu traces alors je sais pas si c'est ultra efficace contre ce genre d'unité mais on va voir ça a l'air de faire le taf quand même hein plutôt oui oh oui ça je pense que ça fait un petit peu de dégâts au moral sur mes troupes mais euh ça fait le café ouais c'est un détail les dégâts au moral sur tes troupes tes troupes sont en détail c'est ça mes troupes sont en détail les gobelins de toute façon également c'est un détail par contre il y en a un qui me cassent un peu les burnes là-bas Et voilà au sol du herbe il leur fait coup cou les p'tits gars coucou les p'tits gars bon les archéork ils font un peu... ils galèrent un peu aussi mais bon venez là toi Bon, notre général s'enfuit mais on a une vague Ça y est, les hommes d'argent sont en panique On va pouvoir commencer à faire un peu mal ici Toi, ça serait pas mal si tu courais par la, toi, demi-tour En général, c'est reformé Allumez-le là, qu'est-ce que je veux foutre ? Sérieux Voilà, maintenant t'auras un meilleur angle, toi, annume-les Les hommes d'argent sont de retour Toi, je t'ai demandé de courir Le peu de hommes d'argent qu'il reste Ouh, la rafale de flèche enflammée commence à lui défoncer J'ai presque été impoli J'ai fait des pertes insoutenables Mais pourquoi ils font rien, les unités que je leur ai demandé de bouger, là ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ok, les gobelins qui refont fuir les hommes d'argent, c'est cadeau Mais par contre, les gardes marines de Lothairn, là, pfff Ils encaissent deux charges de loups sans sorti Le général, c'est fini La petite rafale, là, ça devrait le terminer Voilà Bim, ça c'est fait Ouh, ils s'en sont écroulés vite, du coup, dans la foulée J'aurais pas cru Dépouillez-les Bon, ok Les flèches enflammées, ça fait un peu de tyramie Je suis bien obligé de l'admettre Par contre, là, c'est bugué Le drapeau de l'unité est juste au niveau de la forêt Mais les vrais troupes sont au niveau de la rivière Super plus loin Oui, c'est parfois... Ça c'est un peu, ouais T'as l'esprit de l'unité portée Tandard Allez, il faut s'arrêter On fera pas beaucoup de plus, à part du tyramie Bah propre ! Restons à 83, ça me va bien Et l'homme d'argent, quand même, c'est en 131 Ah ouais, bah ils ont bouffé les gobelins Mais bon Les gobelins, ils ont absorbé, ils ont fait le taf Pareil, il y a une unité de garde maritime sans mort Ça va être celle qui a affronté tes loups, je pense Oui, ouais Hum... On va prendre la thune Normalement, elle devrait disparaître l'armée Il reste juste une unité de garde maritime mi-life Plus de champions, plus rien C'est pas ton malin, t'es mort Avec ton bouclier tout brillant là Ouais, c'est ça, c'est ça Il reste une unité Il est pas mort, quoi Sérieux ? Ah puis du coup, l'autre m'attaque dans la foulée Oh les relous, putain Ah ça Je savais que j'aurais dû prendre les 5% Ouais, et puis là non, ça va pas être gérable On va la faire en auto Par contre, on va les défoncer derrière, quoi Ouais, là, peu d'espoir Ouais, non, là, ça serait pas fun Ouais, on pourrait jouer le On fait le max de dégâts et tout Mais de toute façon, vu l'armée qu'on a derrière On va les défoncer Voilà, gentiment, on leur explique qu'il faut arrêter les conneries, quoi En plus, il prend la ville, donc il va même pas bouger A 20 mètres de mon araignée géante, quoi Mais je crois qu'ils ont pas bien compris le délire Assaut de la garnison, échec Parfait, on s'en fout complètement Bon, bah les gars, alors déjà Toi t'es mort Voilà Merci, au revoir Non, c'est abusé qu'il ait eu le tour de prendre un héros, un seigneur, pour son unité moitié morte, quoi Bon, au pire, il a dépensé de la thune, hein, mais Unité renforcée de 0% Bah, du coup On va prendre le commandement, ça au moins c'est Toujours plus 4, quoi qu'il se passe Ici, on a un petit niveau Un petit niveau Allez hop, on prend ça Et puis va du coup toi Coucou Merci de décéder Rapidement Et euh Sans trop en mettre partout Mais sans déconner, quoi Euh, bah on va juste occuper celle-là Alors, on a gagné une barrière de bannière de rapidité Des disciples On a tué des gens Ah, ça Je veux bien le croire Euh, ouais, on est complètement plein, quoi Là, je pourrais prendre quoi Euh, chance de dérober, intégrité Blessé capturé post-bataille Je me branle un peu, honnêtement Euh, revenu provenant du mise à sac des colonies C'est mieux Armure, on n'en a pas Talisman Résistance à la magie Ouais, résistance ultime C'est mieux Les niveaux Niveaux 20 Pour Erwan Il peut prendre l'immortalité Allez Et niveau 26 Pour Furt Ça fait plaisir Euh Mais t'as pas beaucoup T'as pas grand-chose à prendre, en fait A prendre ça, du coup Bon Cette ville Du coup Allez On va falloir qu'on re-refasse des murs Bordel, quoi Encore Encore des murs Alors Ici Est-ce qu'on est à portée On serait à portée, je pense Si on se met en marche forcée On est à portée Donc on va venir Voilà Faire Pendant qu'on y est On va acheter Des petites gourdes d'eau Pour nos igouilleurs Voilà Ensuite ici On fait On sort Et cette fois Voilà Allez On va raser Ah non Je peux pas raser Je peux juste occuper Tant pis Tant pis On est déjà remonté À la troisième barre de wag Je pense que C'est pas très grave Si on rase pas la vie Alors Toi t'as gagné quoi Rachnik Bah tu vas améliorer un peu tes sorts En tant qu'à faire Ici On va commencer à gagner Un centimètre En allant par là Je pense que cette armée Serait capable de faire plier couronne à elle toute seule Ouh Il y a du chaos là Qui est en train de défoncer couronne là Ah non C'est pas du chaos C'est Wulfric le vagabond Alors c'est quand même un peu comme du chaos Putain 24% de De corruption chaotique à couronne La vache Ça c'est qu'ils ont des invasions chaotiques c'est Bah c'est que les personnages qui font ça quoi En même temps Les personnages ils font quatre à eux tout seul Et en face il y a pas grand chose Donc C'est juste qu'ils ont pas les bons bâtiments En fait Et vu qu'ils sont globalement à poil En terme de En terme de troupes Je pense qu'on peut dire ça comme ça Bah ils sont globalement à poil quoi C'est quoi le bâtiment spécial qu'on peut faire là ? Un repère de bête D'abord les murs D'abord les murs surtout que ça c'est pareil C'est un petit peu Notre porte d'entrée avec l'empire ici aussi De rien Ça on améliore On claque un petit peu dessous On peut faire un bâtiment à mon papier Ah on peut faire notre dernier bâtiment ici Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau ? Ce truc là pour recruter des idoles Ouais pourquoi pas Allez on va faire ça coûte de l'argent mais C'est pour la bonne cause C'est pour la bonne cause Alors du côté de Grom J'ai presque envie de dropper des unités pour recruter des trucs plus plus Mais je les aime bien les petites unités quand même Des petits archers gobelins de rang 9 là ce serait dommage Qu'est-ce qu'on pourrait recruter par exemple ? On pourrait recruter des archers gobelins plus plus On pourrait recruter la reine à Ragnarok quand même Ça pète quand même la reine à Ragnarok Par contre on a absolument pas la thune Ils font quoi de beau les gobelins là ? Par rapport à du gobelin de base Bah en fait pas grand chose Mais en fait c'est vrai ils sont nazes Qu'est-ce qu'ils ont de... Ah ils mettent armure brisée d'accord Ils ont sein d'armure Mais à part ça... Ils ont même pas un meilleur commandement que mes unités de gobelins de la nuit standard Ah ils ont résilience ouais bon Admettons Ce sont pour l'instant... On a pas les sous On a une armée à défoncer Alors toi du coup qu'est-ce que tu pourrais faire ? Tu vas prendre ça Et euh... On va récupérer vu qu'il nous a fait l'honneur de ne pas nous attaquer On va récupérer Shikar Maintenant j'aimerais viser cette armée s'il te plaît Merci Allez 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 Coucou Tyrion Bi-jour Alors il a quoi ? Ah il a quand même euh... Non il a une belle armée hein Deux chars à lion Des patrouilleurs Dragon lunaire Pas mal de maîtres épéistes aussi qui piquent un peu Quatre épéistes ça va quoi Non non il a une belle armée mais on a une meilleure quoi Quoi de ça ? Hop on prend les sous On va faire un petit passage vite fait Ici là Toi tu peux rien prendre d'autre Toi tu peux prendre des trucs Quoi que le traître ça faisait quoi ? Non traître c'est mieux Intégrité Revenu généré par les bâtiments Non Des trucs euh... Des trucs qui donnent plus de personnes capturées Bon C'est pas fou Ah par contre tu peux prendre un petit talisman toi Bam ! Une petite pierre d'obsidienne Des familles Toi t'as quoi ? T'as mieux que ça ? On a mieux On prend ça Ok On peut prendre un ordre hein Alors ici Hôtel de Louèque On l'avait rasé On en a rien fait C'est ici là On a repris la cité Donc on peut mettre un ordre Plus de croissance Et plus d'obéissance Ça me va bien On est déjà revenu WAC pro hein Ça fait plaisir La dernière vague de... La dernière barre de WAG Est déjà pleine Enfin déjà en train de se remplir Euh... On a un ordre ici Bah oui forcément On l'a pris Alors il va falloir qu'on aille apprendre à... Ulfric le vagabond par contre Que... C'est chez nous ici Dans son armée il a que des héros quoi Parce que pourquoi pas ? Parce que... Et non ! Il a un champion maraudeur quoi Alors... Amélioration de colonie disponible Où ça ? À la grouillasse Bah ouais ! On a pillé plein de thunes à des gens On a un seigneur non déplacé Ah Grom du coup n'a pas bougé Oui puisqu'il a attaqué Euh... Cette armée là... On s'en fout Très clairement Donc on va aller piller un petit peu de l'elfe Enfin... Pour la peine Oh il est encore en train de ramener une armée quoi Regardez-moi s'ils ont déjà deux armées quoi En train de se former là Et puis en plus c'est pas d'unité de merde quoi Ah ça... Quand ils ont le poignons pour les allonger Il les allonge je sais Ouais et puis en plus surtout ça va vite quoi Enfin... Je veux dire les maîtres épis là Ça doit pas se recruter en un tour ce truc là C'est quand même de l'unité d'élite Il y a déjà deux armées moitié pleines avec euh... Que des unités d'élite dedans Des phoenix Des balises Du ranger Des maîtres épées Bon... Ça va être compliqué d'avancer quoi Là c'est compliqué surtout qu'on doit scinder en deux Sur le bout de cette île C'est pour ça que l'armée de renfort elle aurait bien fait plaise Mais bon on va avancer de l'autre côté tant pis Et normalement est-ce qu'on le voit maintenant Il doit y avoir Nagarond là Qui... Qui s'incruste un peu Non ? Non ? Bah non Pas envie Pas envie de s'incruster Nagarond Ici on va prendre du petit gobelin de merde Et du comme ça Allez hop On va commencer à se faire une autre armée sur le territoire des elfes Tant pis je suis désolé c'est un orque Mais voilà C'était une unité légendaire Ce sera juste le seigneur Promis Euh... On va arrêter l'épisode là De toute façon il est suffisamment long On continuera la prochaine fois J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et dire ce que vous avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Salut Salut